Générique Pas très loin de Campagnol, il y a une ligne de chemin de fer et elle longe l'un des villages du coin pour aller dans une grande ville voisine deux ou trois fois par jour. Il y a 20 ans, on achetait là-bas son ticket à un moustachu avec une cravate, son haleine faisait de la buée quand il sortait du guichet pour vous aider à porter vos valises. Les gens se saluaient, ils se connaissaient, ils se disaient je vous en prie en saucer dans le passage devant les portes, désormais il n'y a même plus de porte, il n'y a plus de moustachu non plus, il y a une machine en plein air sous un ovent glacé avec un écran bleu jaune et vert où vous achetez votre ticket et qui vous demande votre carte bleue. Le clavier métallique est souvent bloqué par un chewing-gum et quand vous arrivez avec des pièces, la machine ne rend pas toujours la monnaie. Vous montez ensuite dans un train hors d'âge et en retard, là vous tombez sur une jeunesse venue d'ailleurs et parfois même de plus loin ailleurs, encore je veux dire, elle fait exprès de glapir des grossièretés, de diffuser de la musique du genre boum boum claque dans le wagon, en brandissant son téléphone, en appuyant les talons sur les sièges, en allant embêter les filles dans le wagon voisin sur le ton mais tu sais que t'es bonne, le tout pour débarquer une heure plus tard dans l'une de ces gares dont l'architecte s'est pris pour le Corbusier, mais le Corbusier qui aurait fait les Beaux-Arts de Pau et qui aurait déniché une promo sur les lattes en inox au moment de finir le chantier. En plus, tous les bancs sont bombés, vous savez, pour empêcher les clochards de dormir, les murs sont carrelés genre turquoise orange, on est dans le bon goût absolu comme vous le voyez, mais le pire de tout c'est que dans les petites localités traversées, quand le train longe la zone pavillonnaire avant la gare où il ne s'arrête qu'une fois sur trois, deux haut-parleurs placés à 5 mètres de haut crient qu'un train est attendu à telle heure, alors qu'il y a un panneau lumineux orange qui le dit déjà avec tous les horaires à l'entrée. Alors également que toutes les sonneries des passages de niveau ont déjà retenti sur un kilomètre quand il arrive, mais on vous demande de vous éloigner de la bordure du quai 10 fois par jour. Dans toutes les maisons voisines de la gare, donc toute la journée, on entend cette voix de cauchemar qui vous demande de vous éloigner du quai, précédé par une musique de jingle payée 300 000 euros, le tout sans le moindre respect pour la tranquillité des riverains, lesquels sont soumis en plus dès 6h du soir à un éclairage violent qui mélange le blanc et l'orange, vous savez, et qui leur interdit de regarder les étoiles. Alors résumons. Quand les animateurs de France Inter, par exemple, ricanent, vous savez, le matin entre eux avec notre argent, quand ils se moquent de ceux qui disent que c'était mieux avant, et bien dans certains coins de France, on peut leur répondre que non seulement c'était beaucoup mieux avant, mais que ce sera bien mieux demain, quand on aura corrigé le mépris dont la France Jospin Chirac a cru pouvoir accabler en toute impunité des gens qui n'ont rien demandé, rien décidé, à qui on a imposé tout cela sans aucune consultation, sans égard, au nom du progrès, et qui vont exiger un jour ou l'autre, c'est tout simple, un retour à la normale. Le véritable progrès désormais consisterait le plus souvent en France à revenir en arrière. Quoi ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Le mot arrière, c'est l'idée du retour, c'est réactionnaire, c'est ça ? Mais sur une calculette, quand vous commettez une erreur, vous ne revenez pas en arrière ? Si ? Et bien alors vous voyez bien. Si vous êtes de cet avis, dites-le moi, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada